Allô, allô! Bon vendredi, c'est Nathalie. Et aujourd'hui, j'ai trois nouvelles pour toi. J'ai une primeur à t'annoncer, j'ai un concours à lancer et on a une occasion de peut-être se voir en direct. Donc, bon vendredi, c'est Nathalie pour notre chronique Optimise ta santé avec Nathalie. On est le 3 mars, journée spéciale. C'est le mois de la nutrition. Et la thématique de cette année, c'est de parler des pouvoirs de l'alimentation. Alors, aujourd'hui, je t'en partage deux. Et comme je te dis, je t'annonce une primeur et on va avoir un concours ensemble. Donc, qui sont là, qui sont là avec moi? Vous pouvez m'écrire, me dire un petit mot si vous m'entendez bien, me voyez bien. Et j'avais envie de vous partager quelque chose que je faisais la réflexion justement dans les derniers jours. Alors, savez-vous qu'on est en 2023 et moi, j'ai gradué en 93 de mon bac en nutrition. Donc, ça fait 30 ans. Ça va faire 30 ans probablement en avril. Ah non, c'est vrai, on gradue en décembre, en tout cas. Ça va faire 30 ans cette année que je suis graduée du bac en nutrition. Vous savez que j'étais déjà kinésiologue auparavant et que j'avais poursuit aussi par la suite à faire une maîtrise en nutrition. Ça m'avait pris du temps, ma maîtrise en nutrition, parce que j'étais inscrite à deux maîtrises en même temps. Je faisais une maîtrise en santé publique en même temps. Donc, ça, j'ai gradué plus en 96. Donc, décembre 93 pour le bac, puis après ça en 96 pour la maîtrise. Et j'avais refait un certificat à l'Université Cornell aux États-Unis en alimentation végétale peu transformée par la suite. Donc, la nutrition, c'est ma passion depuis plusieurs années. Mon amour avait commencé à ma dernière année en activité physique avec mon cours de nutrition et c'est toujours une passion depuis. Et cette année, la thématique qu'on nous parle, parce que les diététistes du Canada donnent une thématique sur laquelle prioriser à chaque année. Et cette année, c'est de découvrir les pouvoirs des aliments. J'aimerais ça que vous me dites pour vous quels sont les pouvoirs qu'ont les aliments. Je vais voir si je me vois ici en même temps sur ma page. Et je vais vous en nommer deux que je parle moins habituellement. Ah, je me vois bien ici. Deux qu'on parle moins habituellement. Mais je vais vous aborder de ça aujourd'hui. Donc, un des pouvoirs des aliments, c'est de découvrir des nouvelles saveurs. C'est fou, on ne pense pas à ça. Et c'est ce qu'on va faire en fin de semaine. Et dans deux semaines à Montréal, avec le Salon Manger Santé Bio. Est-ce que vous connaissez le Salon Manger Santé Bio? Il y a plus de 300 exposants, des démonstrations culinaires, des mini-conférences avec toutes sortes d'invités. Comme par exemple, le charismatique et humoristique. Jean-Philippe va être là. L'Ouni Cuisine va être là. Il y a toutes sortes de conférencières. Isabelle Huot, Andréane Martin. Bref, toutes sortes de conférences. On peut aller voir le planning sur leur site. C'est vraiment super. En fin de semaine, c'est à Québec. Moi, je n'y serai pas. Mais, la fin de semaine du 17, 18, 19, je vais être à Montréal. Et c'est justement ça que je vais faire un beau concours pour vous. Donc, je vais partir un concours juste après ce post-là aujourd'hui. pour faire tirer une paire de billets pour aller au Salon de Montréal. Parce que celui d'en fin de semaine, on est un petit peu trop serré. Donc, une paire de billets pour aller au Salon Manger Santé Bio de Montréal. Et moi, j'y serai le 17 prochain. Et j'y vais avec quelques-unes de mes participants de ma cohorte Transformation Santé. On va passer une journée ensemble. On va aller souper ensemble après. Et j'ai décidé d'ouvrir ça à plus de gens. J'aimerais ça que vous me suivez de Québec, de Montréal, de l'Estrie ou quoi que ce soit. Si ça vous adonne de venir nous voir à Montréal le 17. Et qu'on le sait d'avance, on pourrait se réserver une table tout au même restaurant. Ça serait vraiment super. J'aimerais ça prendre des photos avec vous. J'aimerais ça qu'on puisse se jaser en vrai au lieu d'en écran. Et faites-moi des pouces si c'est quelque chose qui vous intéresse. Qui serait intéressé à venir? Qui serait intéressé à participer? Qui serait intéressé à gagner les billets? Donc, Céline a dit « Wow, merci, super ». Donc, je trouve que ça serait vraiment le fun. Donc, j'ai demandé l'autorisation à Marie. Marie, c'est une fille qui était dans ma cohorte Transformation Santé qu'on vient de terminer. C'est elle qui me donne un lift. Je lui ai dit « Marie, t'es-tu OK qu'on ouvre ça à plus large? » Et elle a dit « Bien oui, bien oui, ça serait le fun. » Donc, j'aimerais vraiment ça. Amenez vos sacs parce que vous allez retourner avec toutes sortes de produits. Et c'est ça le but. C'est de découvrir des nouveaux produits, découvrir des nouvelles saveurs, encourager les entreprises ici du Québec qui font des produits extraordinaires, des nouveautés. Il y en a qui gagnent des prix à chaque année sur leur qualité de leurs produits. Donc, on a autant de la nourriture comme des produits écologiques, comme des cosmétiques. Donc, tout est vraiment super. Tu peux passer toute la fin de semaine-là. Moi, c'est sûr que je vais y aller rien qu'une journée. Je veux juste vous dire que c'est la première fois qui est de retour depuis trois ans. En 2020, mars 2020, j'étais vice-présidente des professionnels de la santé pour l'alimentation végétale. On avait un kiosque de prêt. J'avais passé des jours et des jours à trouver du monde pour couvrir tous les trois jours du salon. Et on venait de terminer. Et là, ça a été annulé à cause de la pandémie, qui c'était correct, parce qu'on aurait été trop de monde. Je vous dis, il y a du monde à la messe quand vous allez là. Le vendredi, c'est un petit peu moins pire. Et c'est pour ça qu'on va y aller un vendredi. Mais il y a vraiment beaucoup de gens. Si vous êtes claustrophobes, allez-y tôt ou en fin de journée. Et donc, c'est ça. J'avais mis tellement d'énergie. Puis finalement, ça l'avait tombé à l'eau. Donc, il n'y en a pas eu en 2020, ni en 2021, ni en 2022. Donc, ils sont de retour. Ils sont super contents d'être de retour. Et moi aussi, je suis super contente d'y aller. Et j'ai décidé que, dans le fond, ça serait comme un événement. Moi, ça fait un, j'ai mon bras cassé. Je ne vois pas de gens en vrai depuis avant les fêtes. Donc, ça serait une occasion qu'on puisse se voir en personne. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, ça serait vraiment super. En passant, il y a une nouvelle affaire avec Facebook. Je ne sais pas si vous voyez. Vous pouvez partager des étoiles. Vous pouvez cliquer pour partager des étoiles. Ça me fait plus de visibilité pendant qu'on fait nos lives. Et vous pouvez partager cette vidéo-là à d'autres personnes. Donc, je fais tirer une paire de billets. Donc, c'est une valeur de 30, je pense que c'est 16 $ le billet. Donc, 32, 35 $ avec les taxes. Mais c'est une opportunité pour vous d'aller découvrir, justement, des nouveaux produits. Et peut-être qu'on se voit à la billette en vrai. Donc, découvrir des nouvelles saveurs. Je veux juste vous partager un des médecins en Lifestyle Medicine. Vous savez que moi, je coach en, je ne suis pas médecin, mais tout ce qui est la médecine par la prévention, c'est ce qui me touche beaucoup. Et c'est comme ça que j'enseigne. Et docteur Neil Barnard, il disait, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller vers l'alimentation végétale parce qu'il dit, oh mon Dieu, il n'y a pas de choix, c'est limité. C'est toujours la même chose. Et docteur Neil Barnard, qui est né sur une ferme avec des animaux, il dit, mon Dieu. Il dit au contraire. Il dit, moi, c'était steak, patates, puis je ne sais pas trop, carottes. Genre, quand j'étais jeune, mon alimentation, il dit, depuis que j'ai abordé l'alimentation végétale, c'est, je découvre des saveurs, je découvre des couleurs, je découvre une abondance de légumineuses, une abondance de végétaux que je ne connaissais pas. Donc, c'est à la découverte de saveurs et c'est vraiment ça qui est fantastique. Donc, l'alimentation peut nous faire découvrir des saveurs. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est découvrir les recettes typiques d'autres nationalités. Bref, ça fait voyager nos papiers et je trouve ça formidable. Donc, ça, c'est un des pouvoirs de l'alimentation. Et le deuxième pouvoir de l'alimentation, c'est de se rassembler. Quoi de mieux que de préparer un bon repas savoureux, mais d'avoir des gens avec qui le partager, plutôt que de le manger seul. Puis, regarde, j'ai dîné tout seul, puis c'est correct, je vais déjeuner tout seul, puis c'est correct. Mais, tu sais, comme demain, c'est la fête à ma fille, donc préparer un bon repas, puis le partager avec des gens avec qui célébrer, on peut cette année. Donc, c'est vraiment formidable. Donc, découvrir des nouvelles saveurs et partager ça avec d'autres personnes. Et partage, ça peut être dans les deux sens, c'est des gens qui nous font découvrir des nouvelles recettes, des nouvelles saveurs, des nouvelles façons de faire, donc je trouve ça vraiment fantastique. Donc, ça, c'est les deux des pouvoirs que je voulais vous parler aujourd'hui. Les autres, je vous en parle la semaine prochaine. Et vous aurez deviné que quand je parle d'alimentation, un des pouvoirs, c'est vraiment axé sur l'alimentation qui peut nous aider à améliorer notre santé, à prévenir des maladies chroniques et même à n'en renverser. Ça a des pouvoirs vraiment quasiment miraculeux et combinés avec les autres habitudes de vie. Et c'est ça que je vais te parler dans les prochains jours. Je vais te parler de quelques produits chouchous que j'ai. Donc, suis-moi bien dans les prochains jours sur mes médias sociaux. Si tu n'es pas déjà abonné, clique ici dans les trois petits points puis va cocher pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je vais être en live. Suis-moi sur ma page Facebook et aussi sur mon Instagram que je vais recommencer à mousser un petit peu. Et donc, c'est ça. Notre concours, je te parlais du mois de la nutrition. Je te disais que ça fait 30 ans cette année que je suis graduée en nutrition du bac de l'Université Laval. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'en mars, c'est le retour du défi 5 jours VG. Ça va être la semaine du 20 mars prochain, toujours comme à l'habitude. Parce que la semaine prochaine, ici, c'est relâche pour ma fille. Donc, je vais prendre du temps un peu avec ma fille. Et donc, le challenge, ça va être par la suite. Les inscriptions commencent rien qu'à peu près le 9 ou le 10. Mais je vais te mettre le lien juste en dessous, ici, juste en dessous, pour cliquer, pour t'assurer de réserver ta place. Donc, ça va être les prix inscriptions pour le défi 5 jours VG gratuits. Partage à tes amis, toujours au-dessus de 2000 personnes en direct. Et par la suite, je ne te cache pas que ça va être le retour de l'Académie de transition VG. Le printemps passé, on a eu plus de 100 inscriptions. Les gens sont à l'affût, vraiment, de découvrir comment faire pour végétaliser de plus en plus notre assiette. Et pourquoi végétaliser de plus en plus notre assiette? Bien, pour tous les bénéfices que je vais te parler dans les prochains jours. Et tu vas en découvrir si tu vas au salon Manger santé bio. C'est 15 ou 16 $, Céline, le billet, plus taxe. Donc, vous pouvez les acheter directement sur le site. Mais moi, je vais partir le concours aujourd'hui. On est le 3 jusqu'à lundi ou mardi prochain. Il faut que je regarde la date. 17, 16, 15, 14, 13, jusqu'au 13. Donc, pendant 10 jours. Et que ça va me donner le temps de piger la personne gagnante et de lui acheminer ses billets pour qu'on puisse se rencontrer. Donc, faites-moi des pouces si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous avez fait le défi 5 jours VG, parlez-en. J'ai fait le défi 5 jours VG l'année dernière. Ça a changé beaucoup de choses pour moi. Je vais beaucoup mieux après avoir fait la programmation de transformation santé. Si c'est Annie qui parle, oui, Annie, elle a diminué ses maux de dos, ses douleurs articulaires, ses symptômes de ménopause. Donc, super. Katia a dit qu'elle va être là à Québec en fin de semaine. Oui, c'est ça, à fin de semaine. Si c'était possible pour moi, j'irais. Mais là, ça fait trop de voyagements. Moi, j'étais en Estrie la semaine passée. J'y retourne la semaine prochaine. Donc, à un moment donné, et c'est la fête de ma fille en fin de semaine. Ah, c'est Annie, mais c'est super. Donc, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que c'est intéressant pour vous. Donc, suivez bien le post qui va annoncer le concours. J'aimerais vraiment beaucoup que vous le partagiez sur vos pages à vous et que vous taggez au moins 4-5 personnes que vous pensez qui pourraient être intéressées à aller avec vous. Et si vous gagnez, bien, il y a une de ces personnes-là que vous allez pouvoir inviter. Ensuite de ça, vous allez vous inscrire à l'avance au défi 5 jours VG. C'est toujours un peu similaire, mais moi, je l'explique toujours de façon différente. C'est une courte différente. Donc, on a toujours bien du plaisir. Je pense que ça va être ma sixième édition déjà. C'est incroyable. Et voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Au plaisir, bon vendredi et à bon mois de la nutrition. Et suivez, on est plusieurs à vous partager des belles notions pendant tout le mois. Merci, au revoir.